Aujourd'hui, c'est Saddam Hussein et un inspecteur américain de l'ONU qui nous accompagneront tout au long de ce journal avec une reviendance sur cette inspection qui se passe finalement très bien. Ouais, il nous laisse aller partout, il est gentil. Eh ouais, il fouille tout et trouve rien. Non, que dalle. Bon, il a tellement bombardé la gueule déjà qu'il n'y a pas trop d'armes, hein, Saddam. Non, mais il y a un endroit où t'as pas regardé qu'il y a peut-être des armes dedans. Où ça ? Dans mon cul. C'est nul comme blague. Ça va, on fait un boulot stressant, faut bien se détendre un peu, hein. Y a pas un bar sympa au Nirak. Mais si on dit que les inspections se passent très bien, que vous êtes très coopératifs. Ah oui, pour les fois qu'on voit un touriste, on lui fait tout visiter. Ouais, c'est tout pourri comme pays, hein, c'est que des ruines. Je sais pas qui c'est l'architecte de cette merde, mais j'ai confié à pas mes salles de bain. L'architecte, c'est le père de la bretie qui dirige ton pays. Hein, bouge peur ? Oui, mais il travaille qu'à la bombe, c'est pour ça que c'est pas beau. Ouais, mais c'est le problème des grands travaux, ça. Mais t'inquiète, le fils va faire les finitions, là. Ah 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 ! Mais vous blaguez, c'est tragique. Oh, ça va, y a pas mort d'homme, hein. Euh, si, un peu, quand même. Ah 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 ! Ça vous fait rire, vous. Mais oui, pourquoi ? C'est pas moi qui prends, c'est mon peuple. Moi, ça va. Ah, tu sais, quand tu es dictateur, ton peuple, tu t'en fous un peu, hein. Ouais, je te rassure, chez nous, c'est un peu pareil, hein. Ha 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 ! Oui, on disait que ça se passait bien, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Euh, y aura pas de guerre, alors ? Ah si ! Mais ça n'a rien à voir, la guerre, c'est prévu depuis longtemps. Non, on va y péter sa gueule, hein. Mais s'il n'y a pas d'armes de destruction massive. Bah, on s'en branle de ça. Ouais, en Irak, on n'a pas d'armes, mais on a du pétrole. Ah bon ? Il y a du pétrole en Irak ? Oui, puis... Oh, j'étais pas au courant, dis donc. Ha 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 ! Mais vous y allez pour le pétrole ? Non, pour les tomates. Ah bon ? Oui, c'est une variété de tomates qui fait des salades très, très bonnes. L'avenir de l'Amérique en dépend. Vraiment, c'est pas qu'un prétexte, les tomates ? Non, on est la quatrième puissance de tomates du monde. On leur fait peur. Non, mais attendez, vous me faites marcher, là. Non ! Ouais, parce que déjà, en 91, vous disiez que l'Ira, qui était la quatrième armée du monde, n'en a jamais eu les preuves. Ah, c'est un bon, hein ? Toi, on te la fait pas, hein ? Eh non, je suis journaliste, moi. Ah, oui, là, oui, hein ? Eh oui, mon vieux. Donc, ces inspections se passent bien parce qu'elles sont inutiles et que vous allez attaquer quand même. Oui. Ha ha ! Là, je vous ai bien démasqué, là, hein ? Oui, 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 t'es très fort. Bon, alors, qui attaque quand, toi ? Euh, mi-janvier, ça va ? Eh, oui, pas avant le 16, alors, hein ? Le 15, il y a le mariage à mon frère. Ah, la famille, c'est sacré, hein ? Euh, pardon, si vous pouvez attaquer un lundi, ça m'arrangerait pour le JT, parce que sinon, le week-end, c'est chazal, et puis, il est nul en guerre. Oui, t'inquiète, hein ? De toute façon, toi, faut qu'on te rappelle, hein ? On a plein d'autres conneries à te faire avaler, hein ? Hum, mais je n'ai pas changé de numéro depuis 91. Non, non, plus. Toujours le même numéro. Ha ha ! On a vu, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501